Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up serpent. Donc j'ai mon gilet parce que je m'appelle clairement la rondelle. Donc j'ai laissé mon gilet pour l'instant. Voilà, j'enlèverai pour le make-up ici et le close-up. Mais j'ai trop froid. Beaucoup, 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 trop froid. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous expliquer. J'ai juste mis du fond de teint poudre pour unifier un peu mon teint puisque je vais travailler plus le teint artistiquement parlant. Donc je me rapproche et puis on attaque tout de suite. Donc je vais bien évidemment commencer avec la Athena de You Can Be que j'adore trop cette palette. Du coup j'utilise plus beaucoup la Creator. Mais j'aime trop cette palette. Voilà. Donc je vais prendre un cucul de pinceau, n'importe où, n'a ouac. Donc toi t'as peut-être un petit peu épais. Et je vais prendre le verre ici. Donc je vais gratter parce qu'il me faut quand même pas mal et l'éponge ne passera clairement pas dedans. Tout fouet, tout fouet. Enfin, dedans, dedans quoi. Vise très tôt. Vise très tôt, on est dimanche matin. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi cette nuit. Comme quoi tout arrive. Alors je vais commencer par faire des taches vertes. Je ne sais pas trop où d'ailleurs. J'y vais au pif. Le pif au mettrai votre ami. On verra après s'il y a besoin de retouches. Ici, je vais déjà commencer à descendre dans le cou. Voilà. On va déjà blender ça pour commencer. J'ai plus de place déjà. Je viens de commencer, j'ai pas de place. Donc je prends une éponge 4 cartes pour blender. Comme ça je la jette après, je ne nettoie pas. Je vais l'humidifier avec un fixateur un petit peu. Et on va blender ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont super forts, celui-ci, j'avais oublié. Je n'ai même pas fait mes sourcils, parce que vous voyez que j'en mets dans mes sourcils. Et bien évidemment, j'ai eu la bonne idée de laver mes cheveux hier. Très 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 bonne idée. J'essaie que ce soit bien diffus sur les beurres. Vous entendez le bruit de l'éponge, mais je n'ai rien à dire. Je plais enfin. Je blinde, je blinde, je blinde. Avec ce qu'il me reste, je vais mettre sur mon yeux. Pour faire un petit make-up rapide. Alors, je vais quand même prendre la CREATOR. J'ai vu bien que je l'utilise de temps en temps. Et je vais prendre un petit peu du jaune. Pour faire des tâches jaunes. Oh là 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 là. Je crois qu'il faut que j'évite de tourner si tôt quand même. J'aime bien tourner tôt, mais là, après j'ai dormi de 21h, j'ai été me coucher à 21h, enfin 20h45 pour être très précise. Et je me suis fait à 6h30. Je crois que je n'ai jamais autant dormi de ma vie. Voilà, je prends l'autre côté de mon éponge et je blinde. Donc là, il va vachement moins bien se mélanger. Mais ce n'est pas grave, ça fera des petites tâches. Alors, je vais quand même prendre un phare pour sécuriser tout ça. J'ai cru que j'avais obligé de me t'enregistrer. Donc je prends la Carnival XL Pro. Parce que là, il y a à mon avis toutes les couleurs dont j'ai besoin. Oui, plus ou moins. Je vais prendre un gros pinceau, un très gros pinceau comme ça. Et je prends le vert ici. Et je vais déjà balayer partout. Ah ben, ça va, le jaune se voit encore. J'ai peur que ça ne se voit plus. Je n'en mets pas beaucoup. C'est juste vraiment pour sécuriser le phare gras. Donc je vais garder la même palette. Et je vais prendre un pinceau, tout simplement. Je vais commencer avec le noir. Pour faire un petit make-up des yeux. Donc là, je vais déjà faire... Le noir ici. Que j'estompe. Du noir ici. Que j'estompe. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre le vert Ecstasy ici. Et je mets ça partout, je n'ai pas mis le noir en fait. Et avec un petit pinceau, je vais prendre le jaune pour faire mon coin interne. Ce n'est pas le même jaune que le truc, mais ça fera l'affaire. Voilà pour les nénoyens. Alors, on va passer à la partie la plus longue, faire les écailles. Et oui. Donc, pour ça, je vais prendre un liner. Je vais ranger mes pinceaux et mon éponge parce que je n'ai plus de place. Je prends un liner comme ça, basique, normalement c'est le Stample, mais je vais utiliser l'autre côté, que je n'utilise jamais. Il n'est même pas ouvert, le bazar. Et on est parti. On va voir jusqu'à quand il écrit, le bazar, parce que je suis pas sûr que ça fonctionne très longtemps. Donc, on va faire des écailles. Sur mes formes vertes. Il écrit pas très bien. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas parce qu'après, je vais coller des pampilles holographiques. Oh, je ne sais pas comment mettre mon bras. Je ne vois rien. Donc, voilà. J'achève ça partout là. Et je reviens. Voilà. J'en ai profité pour faire ici mon épaule et ma main. Et voilà. Tout simplement, les yeux, je ferai juste encore un trade liner et mettre des faux cils. Enfin bref. Là, j'ai pris un petit peu des paillettes comme ça, holographiques. Je les adore. Elles viennent d'Alie Express. J'en fous partout. Je les adore. Je les aime trop, 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 trop. Alors, il y a un mélange de paillettes et des espèces de grosses paillettes. Donc, des espèces de petits sequins. Je prends la colle Magic Fix de Corazona. Et je vais coller des pampilles. Et essayer après de coller des paillettes à droite à gauche. Donc là, je vais déjà coller quelques pampilles. On va dire pampilles. Donc, il faut juste que j'arrive à les choper. Il y aura forcément des petites paillettes qui vont venir avec. Mais ça fait quand même un style d'écaille. Donc, je suis contente. Voilà, je vais mettre ça un peu à droite à gauche. Donc, je reprends un peu de colle. J'ai déjà foutu des paillettes dedans. Et bien, écoutez, je fais ça. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Ça rend bien. Oui, je suis contente. C'est paillettes. Oh là là là, c'est paillettes. J'en fous plein ma résine en ce moment. Qui c'est qui va encore pleurer pour se démaquiller ? Ah, ben j'ai biblé, hein. Oh, j'aime trop. Elles sont sublimes. Franchement, il y a plein de couleurs différentes. Il faut que je me commande le reste. Je ne sais pas si vous voyez le côté holographique de la chose. Mais... C'est... Merveillable. Au départ, je vous avoue que j'avais eu l'idée de coller que des trucs comme ça partout sur ma face. Mais que j'ai vite perdu espoir. Je me suis dit, ça va être beaucoup, beaucoup trop long. Et là, en n'en mettant que quelques-unes, ça rend bien. Donc, allez me contente. Là, il y a une very contente. Très beau. Écoutez, il ne me reste plus qu'à faire ça. De toute façon, mettre liner, mascara, faux-cil, rouge à lèvres, vert, bien évidemment. Accessoires. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà, le look final. Ouh, je suis trop contente. Alors, clairement, je vais en chier pour enlever mon saire-tête. Parce que j'en mets mes cheveux dedans. Bonjour, pour enlever. Voilà, petit serpent de chez Action. C'est un faux. J'aurais pu le faire qu'à vrai, il y a quelques années. Mais ce n'est plus possible. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais l'enlever parce qu'il est très chiant. J'ai fait sur ma main aussi pour donner un petit genre. Et voilà. Donc, je suis très contente du rendu. Et les faux-cils viennent de chez Chine. J'ai dû couper un grand bout. Mais du coup, j'ai dû couper le coin interne. Parce que sinon, j'aurais dû couper tout le vert. Donc, il n'y avait plus aucun intérêt de mettre des faux-cils verts. Voilà. Sur les lèvres, j'ai fait un mix entre le Matrix de chez XX Revolution et le Bangorolle de Jeffree Star. En muqueuse, j'ai mis le vert des créateurs de chez Revolution. Et dans quelques écailles, j'ai rajouté le Malachite de chez Beauty Bay. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je me demande si ce n'est pas mon préféré pour l'instant. Oui, je crois. Je crois. Par contre, alors d'habitude, je m'en mêle toujours les cheveux partout. Et là, ils ne tiennent pas bien en mêlée dans mon serre-tête. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs. Le rendu. Voilà. Donc, écoutez, voilà ce qui est conclu ce make-up d'Halloween. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le pouce en l'air. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça, ça m'aide encore plus. Voilà. On se retrouve demain pour un autre make-up, je crois. Ou c'est le vlog. Je ne sais plus. Enfin bref. On continue jusqu'au 31 la série d'Halloween. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Poucs. Poucs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501